Adoption du projet de loi de finances 2015. Le Maroc a adopté ce lundi 22 décembre le projet de finances publiques pour le compte de l'année 2015. Il a été approuvé en troisième lecture par la Commission des finances par 21 voix contre 6 opposés. Ce projet envisage un taux de croissance de 4,4% et un déficit budgétaire de 4,3%. Mais aussi la création de 22 000 postes d'emploi dans la fonction publique, soit une progression de 25% par rapport à 2014. On se rend compte que les prévisions faites par le Maroc, c'est-à-dire que le pays table sur un baril de pétrole, parce que le Maroc est un portateur net, donc toute son énergie vient de l'extérieur. Le poids du prix du baril grève d'autant plus son budget. Là, en l'occurrence, avec la chute du prix du pétrole, le Maroc a choisi de fixer une sorte de prix a priori. Donc là, en l'occurrence, on table sur plutôt des perspectives assez stables avec un taux de croissance à 4,4%, estimé ce qui est dans la moyenne inférieure des pays africains. Le projet a été élaboré sur la base d'un baril de pétrole à 103 dollars et un taux de change de 1 dollar pour 8,6 dirhams. Ce budget qui va structurer l'économie marocaine est jugé classique pour certains analystes économiques. Là, si on compare le Maroc avec le reste de l'Afrique, qui tourne plutôt autour de 5%, ou pour certains pays d'Afrique de l'Est, on est plutôt à des 8, 9, 10, 10%, le Maroc est plutôt sur des prévisions basses. C'est un budget, c'est une loi de finances qui est relativement classique. On est dans une sorte de continuité. Le Maroc a lancé beaucoup de projets, notamment d'ouverture aux marchés internationaux, de proximité. La loi de finances ne fait que retracer et valider un peu tous les projets qui sont déjà dans l'étudiant au Maroc. Avec ce projet, le Maroc espère améliorer la compétitivité de son économie avec une promotion de l'investissement privé, tout en favorisant la réduction des disparités sociales et spatiales entre les habitants du royaume shérifien.